Mesdames et messieurs, chers passionnés d'astronomie, dans ce Moon Explorer, je vous invite à voyager vers l'un des joyaux de notre satellite naturel, le cratère Platon. Alors, Platon, situé sur la face visible de la Lune, au nord-est de la mer Embryum, la mer des pluies, et des monts Ténérife, Platon se dresse majestueusement à l'extrémité orientale des monts Jura et à l'extrémité occidentale des monts des Alpes. Alors, imaginez-vous un cirque gigantesque de 100 km de diamètre et plongeant à 2000 m de profondeur. Son contour est presque parfaitement circulaire et il est ponctué de nombreux pics qui projettent leurs ombres à l'intérieur, créant un spectacle vraiment saisissant à l'oculaire. Mais ce qui frappe vraiment le plus l'observateur, c'est le contraste entre les parois claires, tout autour du cratère, et le plancher étonnamment sombre du cratère. Alors, le Grand Lac Noir, oui, cette apparence sombre lui a valu le surnom évocateur de Grand Lac Noir, dès 1647 par l'astronome Johannes Evelius. Et d'ailleurs, ceci s'explique par plusieurs facteurs. Alors, il y a environ, on va revenir un peu en arrière, il y a environ 3 milliards d'années, le plancher de Platon a été totalement inondé par des coulées de lave basaltiques qui ont recouvert intégralement son pic central et puis aussi la majeure partie de ses parois internes en gradins, on imagine, qui étaient vraiment spectaculaires à l'époque. Alors, cette lave qui a tout rempli, une fois refroidie, présente un albédo, c'est-à-dire une capacité à renvoyer la lumière solaire qui est beaucoup, beaucoup plus faible que les terrains lunaires environnants et les montagnes environnantes. Donc, un effet de contraste. De plus, le plancher plat est totalement lisse, enfin quasiment lisse, exempt de cratères d'impact significatif de Platon, dont d'ailleurs les éjecta auraient pu, effectivement, s'il y avait eu plus de cratères à l'intérieur de Platon, les éjecta de ces cratères auraient pu éclaircir par des traînées et des taches blanchâtres issus de matériaux lunaires sous-jacents. Mais ce qui n'est pas le cas, donc, un plancher lisse et sombre. Alors, l'éclairage solaire joue également un rôle crucial, d'ailleurs, dans l'apparence de Platon. Lorsque le soleil est pas sur l'horizon lunaire, au lever ou au coucher du soleil, eh bien, le phénomène, enfin, un phénomène saisissant se produit. C'est ce qu'on appelle les dentelles noires de Platon. Donc, les dentelles noires de Platon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les crêtes, les pics, les aspérités du terrain qui bordent le cratère projettent d'immenses ombres sur le plancher lunaire du cratère, dessinant des motifs très complexes et éphémères. Ces ombres, parfois longues de plusieurs dizaines de kilomètres, offrent un spectacle parmi les plus saisissants à observer sur la Lune. Franchement, je vous le conseille, ne ratez pas ça. Alors, une surface lisse, on a dit que le Platon cratère avait une surface lisse, oui, mais, contrairement aux apparences, le plancher de Platon n'est pas vraiment totalement lisse, vous vous en doutez. Il existe quelques petits cratères d'impact appelés cratères-les, visibles à l'intérieur. Alors, l'œil à l'oculaire avec vos instruments, alors il faut un 100, 150 millimètres minimum, eh bien, vous pourrez tenter de repérer les quatre, donc les quatre plus grands cratères-les d'entre eux. Ils sont, franchement, ouais, c'est visible. L'observation précise des cratères-les de Platon, d'ailleurs, a suscité de vives controverses au 19e siècle, lorsqu'en 1892, l'astronome W.H. Peckring, de l'Observatoire d'Harvard, a annoncé avoir compté jusqu'à 71 cratères-les. Cependant, les images à haute résolution ont été prises par la sonde Lunar Orbiter 4 en 1967, eh bien, ont révélé que seuls les quatre plus grands cratères, que vous pouvez d'ailleurs vous tenter d'observer aussi, avaient été correctement identifiés. Tous les autres, ça fait quand même pas mal, tous les autres n'étant que des artefacts dus aux turbulences ou à la qualité optique des instruments de l'époque. Voilà. C'est un véritable challenge, je vous assure, pour les observateurs terrestres de tenter de les repérer, ces petits cratères-les. Alors, bien sûr, on a fait des progrès depuis. Les astrophotographes, aujourd'hui, avec leurs super caméras et leurs stacking, et tous les traitements qu'ils peuvent faire au niveau de l'image pourront sans doute révéler et relever le défi et révéler pas mal de ces cratères-les. Quant aux astro-décidateurs, ma foi, c'est un vrai crève-cœur, en fait. C'est une quête sans fin. Vaut mieux avoir de bonnes conditions d'observation, un ciel pur, pas beaucoup de turbulences, un gros diamètre et également une acuité d'observation visuelle très affinée, je vous assure. Alors, la faille, oui, la faille, un autre élément géologique fascinant du cratère Platon, eh bien, c'est sa faille. Cette faille, elle est située sur la paroi est du cratère. Cette fracture quasi-linéaire, un petit peu en arc de cercle, mais elle est quasi-linéaire, orientée nord-sud, s'étend sur environ 40 km de long. Alors, elle est probablement le résultat de mouvements tectoniques postérieurs à la formation du cratère, peut-être d'ailleurs liés aux tensions qui ont été créées lors de la formation de la marée Imbrium voisine. Donc, une petite fracture. C'est assez intéressant. On a l'impression qu'un bord du cratère, la paroi du cratère, c'est fracturé et c'est détaché et a glissé vers l'intérieur, comme une incise intérieure. Donc, observez ça, c'est assez passionnant. Vous pouvez le voir avec des petites lunettes. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, un petit peu plus difficile, la vallée sud de Platon. Alors, il y a une vallée, c'est remarquable, au sud-est du cratère, qui part d'ailleurs de la paroi extérieure de Platon. Alors, pour ceux qui sont assez attentifs, vous allez observer un couple de cratères-lés très distinctes, lorsque l'ombre est rasante. Et puis, à partir de ces deux petits cratères-lés accrochés sur la paroi externe de Platon, eh bien, il y a une vallée qui se prolonge vers le sud-ouest et qui descend la pente du glacis sous une forme un petit peu plus atténuée vers la fin. Voilà. Donc, c'est assez difficile, je vous assure, à la discerner. Cette vallée disparaît d'ailleurs très rapidement sous un éclairage un peu plus direct. Donc, soyez patient, soyez attentifs pour la repérer. Voilà. Alors, on va parler des phénomènes lunaires transitoires, maintenant, de Platon. Alors, Platon, alors, il est également connu pour être un lieu d'observation des phénomènes lunaires transitoires, les fameux PLT. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore visionné ou si vous voulez vous rafraîchir, eh bien, la mémoire d'aller la revisionner. Je vous mets le lien là-haut. Voilà. Alors, depuis plus de mille ans, d'ailleurs, des observations ont signalé des apparitions, eh bien, de lumière, de brume à la surface de Platon. Alors, bien que ces phénomènes restent assez controversés, quand même, seuls 2% vraiment de ces observations semblent être, en fait, attestées et réelles. Voilà. C'est quand même assez difficile à étudier de manière scientifiquement rigoureuse. Tout ça, ça ajoute, eh bien, une aura de mystère à ce cratère qui est déjà, par lui-même, fascinant. Alors, avant de partir du cratère Platon, on va parler des rimas Platon. Les rimas et Platon, alors, voilà, ce sont des crevasses, des crevasses lunaires qui sont situées à l'extrémité occidentale, donc des monts des Alpes, en partant du cratère Platon. Et donc, ces rimas et sont assez visibles et révélées en astrophotographie très facilement. Elles enrichissent la complexité et l'intérêt pour cette région, donc, pour vous, observateurs lunaires. Donc, n'hésitez pas à essayer de les apercevoir, ces fameuses rimas Platon. Alors, en conclusion, on pourrait dire que vous soyez équipé, eh bien, d'une simple lunette de 50 mm, par exemple, ou d'un télescope plus puissant, 200, 300 mm d'ouverture, je vous invite à observer Platon. C'est d'ailleurs préféré observer au premier quartier, ou alors, six jours après, la pleine lune. Vous pourrez admirer, donc, ce grand, grand lac noir, et peut-être, avec, qui sait, avec de la chance et de la patience, apercevoir ces mystérieux cratérlés, un peu partout, et peut-être être le témoin d'un phénomène lunaire transitoire. Alors, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, donc, Platon, par sa complexité, eh bien, nous rappelle, quoi ? Eh bien, que la lune, malgré sa proximité, sa familiarité, on la voit tout le temps, eh bien, ça reste un monde plein de mystères, plein de beauté à découvrir. Voilà pour le cratère Platon. Donc, il y a déjà pas mal de choses à faire, à voir. Voilà. Alors, on va descendre un petit peu plus vers le sud du cratère Platon, et on va aller observer maintenant les monts Imbriens, également appelés les îles Évéliennes. Donc, explorons cet ensemble fascinant de formations lunaires, connues sous le nom de monts Imbriens ou encore îles Évéliennes. Ces formations comprennent les monts Ténérife, les monts Recti, le mont Picot, le mont Python, et les monts Wilderger. Avant de plonger dans les détails de ces formations, permettez-moi, eh bien, de vous présenter un de mes astronomes lunaires favoris. Franchement, on sait. J'aurais aimé le rencontrer, cet homme. Il s'agit de Johannes Evelius, considéré comme le père de la topographie lunaire. C'est un astronome polonais du XVIIe siècle. Donc, Evelius a publié en 1647 son œuvre majeure, « Selenografia », la première cartographie en fait détaillée de la Lune. C'est lui qui a initialement nommé plusieurs des formations que nous allons voir et qui a établi les bases de la nomenclature lunaire actuelle, que nous utilisons d'ailleurs toujours aujourd'hui. On va commencer ces explorations par les monts Ténérife, Montes Ténérife. Les montes Ténérife, c'est une chaîne montagneuse lunaire qui est située au nord-est de la marée Embryon, la mer des pluies. Evelius les avait initialement nommées Insulae Mallorca Capraria. Ces montagnes tirent d'ailleurs leur nom actuel des îles Ténérife, bien sûr, faisant écho aux reliefs volcaniques terrestres. Elles se sont formées sur la Lune durant l'ère Embryenne. Il y a environ 3,8 à 3,2 milliards d'années. C'est une période qui correspond approximativement sur Terre à l'Akéen précoce. Donc les montagnes Ténérife sont une chaîne grossièrement rectiligne, légèrement orientée ouest-est, légèrement en arc de cercle. Voilà, avec deux blocs détachés au nord et à l'est. Et elle comprend six sommets principaux qui émergent de la lave, de la mer, des pluies. Alors ces dimensions sont environ 111 km de longueur, 15 km de large. Alors bien que ces sommets n'aient pas de nom officiel, ils constituent des points d'intérêt majeurs à observer sur la Lune. Voilà pour les monts Ténérife. Passons maintenant au mont Recti. Alors c'est une formation montagneuse, elle aussi, très intrigante. Très intrigante pourquoi ? Eh bien leur forme rectiligne, d'où leur nom Recti, qui signifie droit en latin, suscite l'intérêt de tous les sélénographes. Je ne vous le cache pas, cette linéarité est assez extraordinaire parce que généralement, les montagnes qui suivent les contours de bassins d'impact sont généralement un petit peu incurvées. Elles ne sont pas droites, elles sont un petit peu comme ça. Cette linéarité pourrait d'ailleurs s'expliquer par un mécanisme géologique assez étrange et fascinant. La formation de montagne par faille de soulèvement. Ce processus se déroule en plusieurs étapes et je vais vous l'expliquer. Alors premièrement, il y a des tensions tectoniques qui se développent sur la croûte lunaire. Vous n'êtes pas sans savoir que ça, ça bouge un petit peu. Alors ces contractions tectoniques, ces tensions tectoniques sont souvent dues au refroidissement de la Lune, au refroidissement de la lave, des mers, mais aussi à la contraction de la Lune elle-même. Et oui, parce que la Lune, elle s'est contractée, elle s'est rétrécie. Il fut un temps, c'était une énorme boule de lave, elle était un petit peu plus grosse. Et puis en refroidissant, elle s'est contractée. Donc tout cela, ça donne des tensions tectoniques un peu partout sur la Lune. Alors ces tensions provoquent, bien entendu, des failles. C'est ce qui nous permet d'observer et franchement d'admirer toutes ces multiples failles lunaires. Alors, bien entendu, parfois ça bouge le long de ces failles, eh bien un bloc de croûte peut être poussé vers le haut pour former une crête, une montagne, une crête linéaire qui suit la faille en question. Ensuite, bien entendu, l'érosion et les impacts météoritiques multiples modifient la forme de ce soulèvement linéaire, mais ne modifient pas la linéarité de base qui est préservée. Alors il est important de comprendre l'origine également des forces qui vont pousser un bloc de croûte le long d'une faille à se soulever vers le haut. Tout ça, c'est quand même un processus. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces forces ne proviennent pas généralement d'un gros impact de météorite direct. Elles ont plusieurs origines possibles. Donc là, il faut être un peu prudent. Alors premièrement, les forces, les forces tectoniques, la principale source de ces forces proviennent des mouvements tectoniques à grande échelle sur la Lune. Donc sur la Lune, ces mouvements sont principalement dus au refroidissement et à la contractation de la crête linéaire au fil du temps, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ces contractations et ce refroidissement provoquent des failles, mais peuvent aussi provoquer des soulèvements. Ensuite, il y a bien entendu, vous l'avez peut-être déjà deviné, les pressions magmatiques. Voilà, ça pousse par en dessous. Dans certains cas, la pression exercée par le magma sous la croûte peut pousser un bloc, donc une arête de cette faille, vers le haut. La troisième hypothèse, ce serait aussi un ajustement isostatique. Voilà, donc après, par exemple, un énorme, un gros impact, d'ailleurs, comme celui qui a formé la marée embryome, la mer des pluies qui est juste là, eh bien la croûte lunaire peut parfois se réajuster, se trouver des points d'équilibre, donc voilà, ça bouge un peu, ça se remet en place, on trouve un nouvel équilibre, un réajustement, et ces réajustement peuvent provoquer parfois le soulèvement de certaines zones et donc provoquer ces chaînes de montagne de soulèvement de failles. Alors ces mécanismes expliquent non seulement la forme droite des monts rectifs, mais aussi, bien sûr, leur hauteur relativement uniforme tout au long de la chaîne. Il illustre la complexité des processus géologiques qui ont façonné le paysage lunaire que nous observons aujourd'hui. Voilà, donc souvenez-vous, certaines montagnes ont été créées par soulèvement de failles. On va passer maintenant au mont Picot. On va s'intéresser à ce mont. C'est une montagne, ce n'est pas une chaîne, c'est une montagne située dans la partie nord du bassin de la mer Ambryum. Alors, Évélius ne lui avait pas donné de nom spécifique dans sa cartographie de 1647. Le mont Picot, lui, le mot Picot a été attribué un peu plus tard par Johann Hieronymus Schröter en hommage au mont Picot-Deltaïde dans les îles Ténérife qui cumule, lui, à 3715 mètres d'altitude sur Terre. Donc, les monts Ténérife sur la lune sont un petit peu plus petits car le mont Picot, lui, va mesurer 25 km de long sur 15 km de large à sa base et le sommet culminant, lui, à 2400 mètres d'altitude, ce qui est quand même pas mal. Et puis aussi, au sud-est du mont Picot, se trouve une toute petite élévation appelée mont Picot-Bêta ou massif bêta. Ça dépend des gens. puisque ce nom n'a pas officiellement été reconnu par l'Union Astronomique Internationale. En fait, c'est une formation sans nom mais que les astronomes amateurs et même scientifiques nomment Massif Bêta ou Mont Picot-Bêta. Alors, enfin, enfin, tournons notre attention vers le mont Python à notre massif montagneux isolé situé dans la partie est de la mer Embryum. Alors, comme le mont Picot, il est issu de l'air Embryenne et mesure environ 25 km de diamètre à sa base culminant à 2250 mètres d'altitude. Donc, ils sont à peu près similaires au niveau de taille. Alors, une caractéristique remarquable néanmoins du mont Python, eh bien, c'est son tout, 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 minuscule, petit, 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 petit cratère sommitale, visible dans un télescope uniquement de 250, 300 millimètres. Si vous en avez plus, c'est encore mieux. Il est vraiment tout petit. C'est un petit cratère zénithal. Et au sud, d'ailleurs, du massif principal du mont Python, se trouvent deux petits cratères, les Python A d'un diamètre de 6 km et Python B d'un diamètre de 5 km facilement observable avec une lunette de 100 millimètres et plus. Voilà pour le mont Python. Il est intéressant de noter que ces formations sont connues comme des sites d'anomalies lunaires transitoires et des changements temporaires d'aspects qui continuent à intriguer, d'ailleurs, les scientifiques et les amateurs. Voilà. Petit bonus, les monts Spitbergen. Les monts Spitbergen sont une chaîne de montagne lunaire orientée nord-sud qui s'étend sur environ 60 km de long, 15 km de large. Alors, cette formation tire probablement son nom, on ne sait pas trop vraiment, mais il vient de l'archipel du Svalbard. Anciennement connu, cet archipel sous le nom de Spitzberg, les îles Spitzberg. Continuant ainsi la tradition de nommer sur la Lune des formations d'après des lieux terrestres existants. Ce qui rend les monts Spitbergen particulièrement intéressants, c'est leur structure proposée de quatre sommets principaux. Ces pics s'élèvent respectivement à 1060, 1220, 1410 et 1270 mètres au-dessus de la surface lunaire environnante. Et pour mettre ces hauteurs en perspective, il faut imaginer des montagnes presque aussi hautes que le mont Vésuve en Italie, par exemple, mais sur un terrain lunaire qui est pourvu d'atmosphère. Comme beaucoup de formations lunaires, les monts Spitbergen sont probablement le résultat de l'impact qui a formé la mer des pluies. Donc, ils pourraient représenter une partie, d'ailleurs, du rebord de cet ancien cratère d'impact. Érodé au fil des milliards d'années par les impacts ultérieurs de petites météores, un météorite, et peut-être par des processus tectoniques lunaires, dont nous avons déjà parlé. L'observation des monts Spitbergen peut être un défi, c'est intéressant, pour les astronomes amateurs. L'orientation nord-sud signifie que l'éclairage solaire crée des jeux d'ombre au lever et au coucher du soleil lunaire. Je ne vous apprends rien. Les observer, avec patience, vous permettront de distinguer ces quatre sommets principaux. Les monts Spitbergen sont un excellent exemple de la façon dont même les régions les moins intéressantes, les moins connues de la Lune peuvent offrir des vues spectaculaires et des opportunités d'apprentissage pour les passionnés d'astronomie. Alors, on va conclure. En conclusion, les monts Imbriens et les îles Eveliennes offrent un fascinant voyage à travers l'histoire géologique, vous l'avez compris, de la Lune, depuis leur nomination par Evelus jusqu'à leur observation détaillée aujourd'hui. Tous ces monts et montagnes témoignent de la richesse et de la complexité de la géologie lunaire invitant chacun d'entre nous à lever les yeux vers le ciel pour explorer ces merveilles de notre satellite naturel. Alors, merci de votre attention et bonne observation à tous. Merci. 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 Merci.